ouais freestyle tv bon voilà je suis tout en haut c'est super dur la fin et puis c'est voilà ça arrive vraiment tout doucement sur les côtés là tout autour comme ça sur les côtés tout doucement tout doucement je pense qu'à chaque fois il doit faire tout le cycle donc plus on arrive vers la fin plus c'est bon c'est toujours le même cycle mais voilà simplement je veux dire tout à l'heure j'étais j'arrivais devant super u là il ya la voiture des flics qui s'arrête au milieu de la route après il commence à monter sur le trottoir je fais vous êtes la police quand même calmez vous du coup il s'arrête au milieu de la route les voitures ils créent un bouchon les voitures qui commencent à contourner ils font tout un bordel et puis avec son collègue il fait vrai je vous ai ramené mon collègue il a un début de calvitie comment vous faites comment vous faites donc il faut voir donc dans quel état dans quelle position je me situe quoi je me fais vraiment c'est à dire que d'un côté je me fais expulser lundi je me fais expulser sans sans être logé 1 ils n'ont pas de moi je sais qu'il ya quatre il ya des chambres disponibles à ces âmes enfin c'est ce qu'on m'a dit et un gars qui voilà qui était hébergé par une copine que j'ai rencontré une nana qui m'a dit qu'il y avait quatre chambres de libres de disponibles et là en fait on me dit l'assistante sociale me dit bah non en fait il n'y a pas de vous êtes sur la liste d'attente donc lundi le lucier vient m'expulser voilà sans me reloger on me foutre à la rue et pendant ce temps là les flics même s'arrêtent dans la rue comme ça au milieu pour me dire un estranac comment alors que ça fait cinq ans que je suis dans cette ville que je me fais harceler mais littéralement quoi prison j'ai menace de prison j'ai fait de la garde à vue bordereau de de d'écrou volontaire j'y m'ont fait signer ils m'ont menace de piquer kéros ils m'ont tout volé ils m'ont ils me suis à chaque fois que je me faisais agresser je me faisais menacer à coup avec d'une hache et tout j'allais voir les flics qui me disaient estrada dehors on en a rien à foutre de tes dépositions quand j'allais déposer tout bas ils prenaient ils ont pris mon propriétaire qui faisait des faux témoignages en sachant très bien qu'ils mentaient il le savait très bien que c'était c'était bidon c'était vraiment de la barbouzerie quoi pour me pour le du 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 complot pour 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 m'anéantir pour dire voilà on l'expulse en plein hiver on lui vole tout et puis après il va bien se barrer et donc voilà et ça continue et ça continue et ça s'arrête pas et donc là je dois passer en correctionnel pour vol d'électricité menace de mort je dois je dois j'ai suivi psychiatrique j'ai rendez-vous le 16 ans si cmp j'ai rendez-vous le 10 au spi poursuivie judiciaire quatre mois de prison avec sursis obligation de soins psychiatriques voilà menaie de mes expulsions fois la rue en plein hiver et et puis pendant ce temps là voilà les flics qui me harcèlent et qui me disent comment tu fais comment tu as fait extraordinaire vas-y explique nous et tout comment tu as fait donc et pendant ce temps là sur internet un tout le monde voilà sur mon labo un à foutre comme d'hab enzo il publie des trucs voilà tout le monde s'en fout voilà puis mes amis qui continuent à me la faire à l'envers les gens qui m'entourent oh mais qu'est ce qu'on peut faire ah bah vraiment la la ah bah oui bah tu sais c'est comme ça oui mais tu es pas chez toi donc c'est normal parce que les nouveaux propriétés qui balance tout par la fenêtre des ports en fait un comme faire que moi quand j'ai récupéré cette maison balle était dégueulasse ça c'était 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 un tas de intérêt donc c'était géré par l'udaf donc par l'état moi je fais un travail nickel je redonne vie à cette maison c'était c'était devenu beau même j'avais fait quelque chose de beau et voilà le résultat et et avec des nouveaux propriétés qui balance tout par la fenêtre qu'ils font des menaces on va venir avec des potes te péter la gueule et tout voilà la ville de castex 1 bon après c'est pas lui 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 parce que j'ai un enregistrement de lui je vais pas le diffuser sur internet parce que je respecte sa vie privée et franchement limite il m'a fait de la peine qu'il a des tendances voilà c'est sa vie privée c'est moi je suis pas homophobe 1 je suis pas raciste je suis pas sexy je suis pas rien du tout bon maintenant après voilà c'est l'histoire politique c'est quand même grave ce qui s'est passé pendant ce qu'au vide mais mais moi je vais pas en faire une affaire d'état simplement je fais de la sociologie de 2 franchement de deux combats quoi de date d'action et je vois que le problème en fait il n'est pas il n'est pas forcément dans les bons alors je pense qu'il ya quand même des réseaux un influence 1 qui en fait inconsciemment le fait qu'il ya des gens qui fassent quand même des atrocités à l'intérieur des institutions ça influence le comportement des fonctionnaires et des la fonction publique et de certaines personnes est bon et des gens en général qui sombre dans le pourquoi il ya des gens ils sont dans la folie ils sont dans l'alcool ou parce qu'on est dans si 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 fondamentalement dans les structures même de la société que ça existe depuis le moyen-âge même avant il ya il se passe des atrocités vraiment un dont je parle de 2 2 2 kidnapping de 2 2 viol de meurtre de rituels vraiment et que ça ça existe pour de vrai c'était prouvé mille fois je pense que là on a suffisamment d'éléments aujourd'hui enfin prouver il ya eu suffisamment de procès bon qu'on était en plus quand on voit les issues des procès comment les affaires sont étouffées comment donc on a suffisamment de preuves pour en être persuadé maintenant bon ce qui est intéressant c'est d'analyser le comportement des uns et des autres et puis moi ce que j'essaye de comprendre surtout c'est cette lâcheté cette fuite c'est cette hypocrisie cette mauvaise foi qu'il ya dans mes interlocuteurs 1 ce 77 ce rejet ce cet occultisme en fait comme on occulte certaines choses moi c'est là où ça m'a vraiment bon déjà à l'époque en 2000 dès 2012 j'étais quand même étonné de voir à quel point ma philosophie elle n'arrivait pas à être elle n'arrive pas à être entendue dans le sens entendre voilà compréhension l'entendement donc déjà ça ça m'a étonné pendant plusieurs années après bon ben je suis arrivé malheureusement dans cette région qui est franchement à droite donc bah voilà j'ai vécu martyre pendant des années et puis bas ce qui m'étonne encore plus c'est là une démonstration arithmétique quoi vraiment complète avec une philosophie derrière et que là ça passe pas du tout enfin qu'il ya un tel voilà un jeu c'est c'est comme comment on aurait dit un j'ai vendu ma 4 500 euros donc je vais répondre c'est